Salut encore, c'est Anguel, ton motivateur personnel. Alors prépare-toi à être motivé comme jamais. Alors tu sais, tu dois comprendre qu'il y a de la puissance dans le pourquoi. Je me suis rendu compte que la majorité des personnes, pourquoi ils laissaient tomber, je le dis toujours, c'est parce qu'ils n'ont pas un pourquoi. Tout ce qu'ils font, c'est seulement à cause d'eux. Tout ce qu'ils font, c'est seulement eux-mêmes. Je me rends compte que les gens qui donnent seulement 80% dans la vie, et qui donnent seulement le 70% dans la vie, c'est ceux qui n'ont pas un bon pourquoi. Tu n'as pas un bon pourquoi. Toutes les décisions que tu prends, ça n'affecte pas les autres, selon toi. Tu penses que ça t'affecte toi seul. Écoute, si tu travailles seulement à 80% dans ta vie, tu donnes seulement ton 80%, tu ne donnes pas ton 100%. C'est parce que tu n'as pas un bon pourquoi. Tu dois donner ton 100% dans la vie parce que tes décisions affectent même les autres. Tes décisions vont affecter tes enfants, tes décisions vont affecter ton futur. Tes décisions vont affecter tout autour de toi. Alors, donne le 100%. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Tes décisions affectent ton entourage. Ça va affecter ta famille. Tes enfants vont manger ou bien vont crever de faim à cause de tes décisions aujourd'hui. Oui ! Je ne suis pas là pour te rendre confortable. C'est pour te rendre inconfortable. Tes enfants, si tu n'en as pas encore, ils vont crever de faim ou bien vont manger les résultats de tes décisions aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que tu donnes ton 100% aujourd'hui pour ne pas souffrir plus tard. Et il n'est jamais trop tard. Ta famille va en souffrir. Si tu ne fais pas attention, ils vont souffrir. Donne ton 100% la vie. Il faut que tu laisses ta marque. Travaille pour laisser ta marque. Tu n'es pas seulement venu accompagner les autres. Tu dois laisser ta marque. Il faut que tu laisses ta marque. Tu penses qu'être paresseux, ça n'affecte que ta vie ? Tu penses qu'être paresseux, ça n'affecte que ton entourage ? Être paresseux, ça va affecter toute ta vie ? Tout ton entourage va être affecté à cause de ta paresse. Vous savez, une des motivations pourquoi je travaille aussi dur, c'est parce que mon père a tellement travaillé pour moi. J'ai vu mon père porter le sac des gens pour qu'on puisse avoir à manger. Vendredi, céder sur le soleil pour qu'on puisse avoir à manger. Mon père, il a tellement fait des choses que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. Je le voyais, il marchait 30 kilomètres par jour pour nourrir sa famille. 30 kilomètres par jour. Je sais pourquoi, vous savez, mon rêve, c'est bientôt justement, mon rêve, c'est quoi ? C'est de payer mon père à ne rien faire. Je lui dis, écoute, tu sais quoi papa ? Je t'envoie, ne fais rien mais tu es payé pour ça. Oui, parce qu'il a tellement sacrifié. Toutes ces décisions affectent ma vie aujourd'hui. Alors toutes tes décisions vont affecter ta vie. C'est pour ça que travaille pour laisser ta marque. Travaille pour laisser quelque chose à tes enfants. Laissez quelque chose à ta prochaine génération. Tu ne dois pas seulement laisser les dettes à ta prochaine génération, laisser les murmures à ta prochaine génération, laisser les querelles à ta prochaine génération. Il faut quoi avec ça ? Laisse quelque chose... Vous savez, plusieurs personnes sont compromis actuellement. Ils sont compromis pourquoi ? Parce qu'ils laissent leurs émotions les contrôler. Ils laissent la colère les contrôler. Ils laissent la jalousie les contrôler. Ils laissent tout ça les contrôler. Qu'est-ce qui te contrôle ? Est-ce que c'est les émotions qui te contrôlent ? Tu achètes par émotion, tu te fâches par émotion. Non, il est important pour toi de donner ton 100%. Travaille fort pour ta famille. Travaille fort pour ton futur. Ton toit du futur, j'aime bien le dire, il te supplie de travailler maintenant. Travaille fort maintenant. Vous savez, pourquoi je travaille aussi fort ? C'est que même quand les personnes ne croyaient pas en moi, je travaillais. Même quand mes amis allaient s'amuser, je travaillais. Même quand les autres... Je continue à le faire. Les autres regardent des films, je travaille. Mais c'est pour un temps. Bien entendu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour travailler. Mais le problème dans cette génération, c'est que le temps pour s'amuser dépasse largement le temps pour travailler. C'est ça le problème. On veut plus s'amuser que le travail. Alors travaille plus fort. Même si tes amis ne croient pas en toi, travaille plus fort. Même si ta famille ne croit pas en toi, travaille plus fort. Même si peu importe la personne qui ne croit pas en toi, travaille plus fort. Plus fort. J'ai vu certaines personnes, tu laisses tes amis voler tes rêves. Tu laisses ta société voler tes rêves. Tu laisses ta famille voler tes rêves. Parce qu'on t'a dit que tu ne seras pas capable. Parce qu'on t'a dit que tu n'es pas assez bon. Parce qu'on t'a dit que non, laisse ça pour les autres. Parce qu'on t'a dit que non, ce n'est pas tu. Tu laisses les autres voler tes rêves. Pourquoi ? Donne ton 100% parce que tu dois laisser ta marque. Quand on se rappelle de ton nom de famille, on doit se rappeler de ce que tu as fait. On doit se rappeler de tes oeuvres. Laisse ta marque. Tu dois laisser ta marque dans cette saison. Alors, mon conseil pour toi, c'est que maintenant, travaille pour ceux en quoi tu crois. Même si ça ne plaît pas aux gens de toute manière, tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Si ça ne plaît pas aux gens, on s'en fout. Travaille pour laisser ta marque. C'est très important. Si ça ne plaît pas aux gens, ils peuvent passer leur route. Travaille pour laisser ta marque. Mon conseil pour toi, à partir de maintenant, travaille pour laisser ta marque. Ne laisse pas la société voler tes rêves. Ne laisse pas l'entourage, les amitiés voler tes rêves. Ne laisse pas l'école voler tes rêves. Travaille pour ceux en quoi tu crois. Alors, fais-le maintenant et pas demain. Pas l'année prochaine, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Dès ce soir. Alors, c'était Angel King, ton motivateur personnel.